Musique 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum Toujours sur notre projet de gestion de stock de la partie gestion d'utilisateur ou comment créer un système d'authentification avec un login du mot de passe. Dans cette séance ce sera très important. Je vais vous montrer comment intégrer le rôle de notre application. Donc voilà. On va voir ici pour l'utilisateur. Lorsque je vais créer un utilisateur automatiquement je vais ajouter le rôle de cet utilisateur. Voilà. Par exemple le rôle qui s'est manager admin, invité. Donc les rôles automatiquement seront inscrits ici. Donc c'est à la table rôle. Donc je peux ajouter ici d'autres rôles comme vous voulez. Voilà. Voilà. Donc par la suite je vais vous montrer donc comment créer une table qui fait la correspondance entre le rôle et le droit d'accès pour un formulaire. Tout simplement pour intégrer ces rôles. Donc la méthode que je vais vous montrer par la suite. Je vais créer une simple table qui fait la correspondance entre le rôle et le formulaire donc avec le droit d'accès. Donc voilà comme vous voyez ici donc la liste est un peu longue donc je ne vais pas donc les insérer ici manuellement donc je vais ajouter le rôle et le formulaire. Par exemple si comme vous voyez ici par exemple j'ai plus de 20 formulaires. Donc si par exemple j'ai ici 5 rôles donc 5 fois 20 ça fait 100. Par exemple j'ai ici par exemple 20 rôles ça sera très dur de les insérer ici manuellement. Voilà. Donc par la suite je vais vous montrer comment créer une petite fonction qui va générer cette table et vous l'adaptez selon les droits d'accès pour chaque rôle. Donc voilà. Donc la première partie je commence donc à créer la table access form. Donc voilà j'ai la table utilisateur la table rôle. Donc je vais créer la table access form. Donc voilà. Donc je lance ma base de données. Voilà. Tout simplement je vais je vais commencer à créer donc la table donc access form. Donc voilà. Donc c'est créer. Donc création de table. Donc je vais mettre ici le premier champ donc c'est hétérol. Donc il s'agit d'un numérique ici. Voilà. Donc donc le nom du formulaire. Donc form name. Donc il s'agit d'une zone de texte ou d'un champ texte. Est-ce que ce rôle a l'accès pour ce formulaire? Donc voilà je vais mettre ici oui non. est égal à la même chose. Donc yes now. Ou oui non. Très bien. La clé première je vais choisir ici. Donc là il s'agit d'un nom de form name. Très bien. Enregistrer. Donc je vais mettre ici donc access form. Donc je vais ajouter tout simplement ici. Donc sur l'aide des rôles je vais passer ici sur liste choix. Donc pour ne pas afficher un, deux, trois et quatre je vais afficher automatiquement le nom du rôle ici. Donc voilà je vais mettre liste, zone de liste des rôlantes ici. Donc sur contenu. Donc je sélectionne ici la table rôles. ID rôle et libre rôle enregistrer oui. Et donc le nombre de colonnes je vais mettre deux. Donc sur la largeur je vais mettre zéro et par exemple très bien. Voilà je ferme et je vais enregistrer. Très bien. Donc voilà sur la table donc access form. Alors je reviens sur le module gestion utilisateur. Voilà. Et tout simplement je vais ajouter ici remplir la table access form. très bien. Très bien. Je vais créer une fonction ici simplement public donc fonction et je vais mettre ici donc remplir tv form. par exemple la table form access form pardon remplir la table access form très bien. tout simplement je vais mettre ici donc je déclare la base de données donc team db as database team rs as record set très bien. Voilà je déclare une roquette dynamique dim query diff as query diff voilà donc la roquette dim rec as string très bien. donc voilà donc je vais mettre ici donc c'est tv donc qui est égal à curion cdb très bien donc pour la roquette donc pour créer cette table je vais parcourir la table rôle pour chaque rôle je vais ajouter l'ensemble des formulaires je vais donner le droit d'accès pour chaque formule voilà donc je parcours ligne par ligne la table rôle et je vais ajouter pour chaque rôle je vais ajouter l'ensemble des formulaires disponibles et je donne le droit d'accès ce que l'a accès donc c'est un modif ou c'est l'accès très bien tout simplement je vais mettre ici donc cette rs je vais ouvrir c'est la table rôle donc db. donc open record set et je vais faire donc select donc toile form rôle très bien et je vais mettre ici de p.open dna set très bien voilà je vais faire un boucler ici donc while not rs.goof c'est-à-dire puisqu'on n'a pas atteint la fin de cette roquette voilà je vais mettre ici donc wind et il ne faut pas oublier de passer au suivant donc move pardon rs.move first pardon move next très bien très bien donc voilà ici je vais préparer la roquette donc d'insertion donc la roquette est égale à donc insert voilà into la table access forms donc les valeurs ici donc je pense il y a et roll voilà donc voilà ici donc form name donc je pense le champ accès et le champ modif très bien donc je vais mettre ici donc retour à la ligne voilà donc values ça veut dire les valeurs et je vais mettre ici donc les mêmes variables et je vais ajouter le pay en face de chaque variable comme ça je vais signaler qu'il s'agit d'un paramètre ici donc pay a été roll donc voilà donc pay form name pay accès et modif donc voilà à l'intérieur je vais exécuter donc cette requête avant d'exécuter cette requête donc automatiquement je vais récupérer le nom du formulaire donc voilà donc pour récupérer le nom du formulaire donc voilà je vais faire un peu plus sur l'objet donc all forms donc voilà donc je vais mettre ici donc for each donc pour chaque voilà frm pardon je vais déclarer ici donc dim frm ça veut dire en formule donc as access object voilà donc for each frm in donc queriant donc voilà donc queriant project pour all forms voilà je vais mettre ici donc next très bien ici je vais donc créer la requête dynamique donc c'est qu'il est donc qui est égal à donc db.create voilà coïtif et je vais mettre ici donc vb newstring et je passe la requête très bien donc voilà pour les paramètres donc je vais mettre ici with le coïtif donc end coïtif très bien donc pardon c'est end 8 voilà pour les paramètres donc paramètres très bien donc pour l'héterol donc voilà donc pay hétérol je vais mettre tout simplement donc rs .a hétérol très bien voilà le deuxième paramètre donc c'est et le troisième et le quatrième donc pour le deuxième paramètre c'est le nom du formulaire le troisième c'est access pay accès très bien donc voilà tout simplement je peux mettre soit soit le reforce ici par défaut je vais mettre ici true très bien voilà pardon mais le nom du formulaire tout simplement je vais mettre ici donc frm donc voilà c'est l'objet donc pour chaque formulaire dans ce cet objet donc clients project all form voilà donc frm.names il représente le nom du formulaire très bien voilà je vais mettre ici donc pour exécute pour exécuter la requête et enfin je vais mettre ici je vais détruire cette query dif donc query dif voilà point close et cette query dif est égal à nothing donc voilà je peux tester ici donc if donc donc id pardon rs donc libre ça veut dire le rôle libre rôle donc est égal pardon est égal à admin voilà je vais mettre ici talk true c'est non mettre false très bien donc la même chose ici donc par défaut je vais ajouter donc false je vais désactiver l'accès et la modif pour l'ensemble du rôle mais si le rôle est égal à admin je vais très bien très bien je pense c'est bon donc et à la fin de la boucle je vais détruire les objets ici donc voilà donc rs point close donc cette rs est égal à nothing et db point close cette db est égal à pardon nothing très bien voilà donc en résumé tout simplement je vais voilà je vais parcourir ici je vais créer une requête donc rs qui permet de récupérer donc la table donc rôle donc je parcours ligne par ligne pour la table rôle et donc pour chaque rôle donc je vais ajouter je vais faire une autre boucle je vais parcourir l'ensemble des formulaires disponibles et je vais ajouter donc là il déroule le form name donc et soit true or force et c'est pour la propriété paix et modif voilà donc comme ça je veux générer je génère cette table et je vais remplir donc les lignes correspondant pour chaque rôle voilà donc je pense c'est bon je vais tester cette fonction tout simplement je vais passer par la fenêtre exécution ici et je teste et ça va en o voilà donc interrogation je vais mettre ici interrogation le nom du formulaire pardon le nom de la fonction et je vais taper ici entrer voilà donc je reviens ici sur la table access et je vais accéder ici voilà très bien pour chaque rôle donc voilà pour l'admin il a mis ici donc le champ accès et modif c'est true ça veut dire qu'elles sont activées et voilà pour les autres donc elles sont désactivées ici je peux les modifier donc voilà donc pour le kissier donc pour le kissier je peux donner par exemple l'accès par exemple les rapports PL donner une modification règlement facture créer facture voilà donc régler les factures listé règlement et voilà donc pour le menu bien sûr je vais supprimer deux formulaires inutiles pour cette action donc le start et le flog voilà très bien et voilà je reviens ici c'est donc ici voilà donc vous pouvez éditer ici l'ensemble des droits pour chaque utilisateur donc listé produit ajouter liste commande éditer produit voilà voilà donc voilà pour le contrôleur le règlement facture en consultation par exemple donc créer facture rapport voilà liste règlement et voilà donc le menu par exemple donc voilà donc pour le manager donc voilà liste règlement et les factures donc rapport créé règlement facture vous pouvez adapter ici le droit qu'on vous voyez très bien donc voilà donc la fonction a été bien exécutée donc comme vous voyez ici et la table a été remplie voilà donc voilà donc dans la prochaine séance donc on va voir comment intégrer cette table à chaque connexion donc je vais intégrer cette table je vais ajouter bien sûr notre fonction donc qui va tester donc pour chaque utilisateur pour chaque rôle donc voilà donc je vais créer bien sûr une fonction donc qui va déterminer ce que cet utilisateur a le droit sur un formulaire soit à l'accès soit au droit de modification donc à la prochaine séance je vais intégrer cette table dans notre système d'authentification donc merci à bientôt et à bientôt